Bonjour, ici Joanne Tatam de Vie Simple. Aujourd'hui, je vais vous partager une astuce qui pourrait bien changer votre quotidien, ou en tout cas, votre état d'esprit au quotidien. Je ne vais probablement rien vous apprendre si je vous dis que notre état d'esprit a un impact sur la façon dont on se tient. Par exemple, si on se sent stressé, déprimé, pas bien dans sa peau, on va se tenir comme ça, tout petit, recroquevillé sur nous-mêmes. Et quand on se sent au contraire confiant, de bonne humeur, on va se tenir avec le dos droit, on va être en expansion, plus ouvert physiquement, plus grand. Eh bien, figurez-vous que si l'état d'esprit a un impact sur la façon dont on se tient, la façon dont on se tient a aussi un impact sur notre état d'esprit. Du coup, ce que je fais personnellement, quand je commence à me sentir un peu, je dirais, mal, en perte de confiance, et que je sens que mon corps commence à se faire tout petit, eh bien, je décide consciemment de renverser la tendance en changeant de posture. Donc, je vais opter pour deux postures au choix que je vous suggère. Soit, si je suis dans un lieu public, je vais opter pour la posture de Wonder Woman, à savoir main sur les hanches, les jambes légèrement écartées et le dos bien droit. Et je vais rester comme ça pendant environ deux minutes. Si je suis, en revanche, toute seule, si j'ai un peu d'intimité, alors je vais opter pour la posture de la victoire, comme ceci, pareil, pendant deux minutes. Et je peux faire ça chez moi, par exemple, avant d'aller à un rendez-vous qui me stresse un peu, ou que je ne sens pas tellement. Voilà, donc, c'est pas de la magie, c'est de la science. Des études ont montré que la posture avait un impact sur l'état d'esprit. C'est une question d'hormones, en fait, de taux de testostérone qui augmente quand on se tient en posture de victoire ou de Wonder Woman, et de cortisol qui diminue. Donc, ce qui nous permet d'être moins stressés et d'être plus confiants. Ça permet également de prendre plus de risques, de faciliter la prise de risques, c'est-à-dire, en gros, de mieux saisir les opportunités. Et là, vous commencez à voir à quel point ça peut vraiment avoir un impact dans votre vie, au sens large, puisque quand on prend l'habitude de modifier, comme ça, sa posture, à chaque fois qu'on en a besoin, ou même si on n'en a pas besoin, eh bien, on va commencer à changer réellement. Donc, deux minutes par-ci, par-là, deux minutes chaque jour, ça peut vraiment faire une énorme différence dans votre vie. Voilà, bien, n'hésitez pas à tester la posture de Wonder Woman ou celle de la victoire, pour vous donner un boost de confiance en vous. et dites-moi, comme toujours, dites-moi ce que vous en avez tiré, si cette posture a fonctionné pour vous. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501